Hello tout le monde, on se retrouve sur DeviMyCry pour récolter tous les fragments de démonite bleue. Ce sont des orbes qui permettent d'augmenter les points de vie de nos personnages, et chaque fois que l'on en rassemble 4, on aura une nouvelle barre de vie. Il existe 3 façons de les obtenir, et au cours de cette vidéo, je vais vous montrer comment toutes les rassembler. On va commencer par la méthode la plus simple. Il suffit d'aller voir Nico dans son magasin et de lui acheter les 6 démonites bleues. La première coûtera seulement 1500 démonites rouges, et le prix augmentera au fur et à mesure que l'on en achète. La dernière vous coûtera 40 000 démonites rouges. La deuxième façon est de trouver dans un premier temps la mission secrète, puis de réussir le défi proposé. Il y en a 12 au total, et j'ai fait une vidéo entière où je vous montre le remplacement et la solution pour accomplir avec brio ces fameuses missions. Et enfin, il existe 20 fragments de démonites bleues dissimulés dans le décor des principales missions. On va commencer par récupérer le premier orbe que l'on peut retrouver dans la mission 1. On va avancer jusqu'au pont où l'on aperçoit un orbe poussa rouge. Il suffira de sauter et de regarder dernière nous pour apercevoir le premier fragment de démonite. Ensuite, dans la mission 2, il y a 2 fragments à récupérer. Dans ce couloir, on va venir emprunter cette porte pour amasser une larve de nidog. Maintenant, il faut aller dans la chambre d'à côté et attendre que des démons apparaissent. En fait, quand ils vont attaquer, le sol va s'effondrer et du coup, il n'y a plus qu'à sauter pour tomber sur notre orbe. Ensuite, en sortant de cet hôtel, on va poursuivre notre route. On va avancer jusqu'au Devil Breaker qu'on aperçoit au loin. Ici, on va sauter sur le rebord pour récupérer juste au-dessus un nouveau fragment. Au cours de la mission 3, on va devoir utiliser le grappin pour atteindre ce bâtiment. En escaladant de l'autre côté, on trouvera un fragment de démonite bleu entre les ventilations. Un peu plus loin dans la mission, on devra libérer le chemin jusqu'à pouvoir passer dans ces tissus de secours. On va remonter les escaliers jusqu'à ce qu'on ne puisse plus avancer. Ici, on fait demi-tour et on saute pour pouvoir utiliser notre grappin et se propulser à l'étage où se cache un orbe bleu. Une fois que le pont s'est effondré dans la mission 4, on avance et on récupère cette larve de Nidog. En continuant notre route, on arrivera dans cette rue pleine de tags. Et ici, on devra combattre une bonne dizaine de démons. Quand le ménage y fait, on fixe 7 immeubles et on appuie sur L1 pour invoquer Nightmare. Grâce à cette invocation, le mur sera détruit et il n'y a plus qu'à gravir ses marches pour atteindre l'orbe. Une autre démonite se trouve un peu plus loin. Après qu'on ait détruit le bâtiment, on peut passer par un autre chemin qui nous mènera à une deuxième larve de Nidog. Maintenant on peut sortir d'ici et suivre notre route. C'est à ce croisement qu'on pourra venir insérer nos larves. On voit bien derrière qu'on pourra récupérer notre fragment. Et en plus, juste à gauche, on pourra insérer la deuxième larve qui nous mènera vers la troisième mission secrète. Dans l'entrepôt de la mission 5, il faudra terrasser pas mal de démons pour pouvoir avancer. Quand la zone est nettoyée, on n'a plus qu'à suivre ce chemin pour retrouver notre fragment. Une fois qu'on arrive à la première statue dans la mission 8, on traverse ce pont et on aura besoin du Devil Breaker Gerdera pour atteindre la plateforme d'en face. Un peu plus loin dans le niveau, on devra prendre un espèce d'ascenseur. Avant de pénétrer dans cette veine de cliffhote, on va faire tout le tour et on butte la racine. Quand on termine le tour, on remarque qu'un orbe vient de faire son apparition. Avant de continuer dans les cavernes de la mission 9, on va venir faire un petit détour par la gauche. La route est bloquée par les racines, mais grâce à Nightmare, on va pouvoir passer facilement et récupérer notre orbe juste derrière. Pour info, la mission secrète numéro 6 se trouve également à cet endroit. Ensuite, en poursuivant notre route dans les cavernes souterraines, on arrivera dans cette pièce. Ici, faites attention à ne pas tomber car il faut sauter de pierre en pierre pour atteindre un peu plus haut notre démonite bleu. Au cours de la mission 10, il faudra battre les démons avant que cette porte ne se ferme. Ensuite, il n'y a plus qu'à traverser ce long couloir. Et tout au bout, il n'y a plus qu'à sauter pour récupérer l'orbe. Dans la mission 11, on devra traverser l'évrine de ce bâtiment jusqu'à ce qu'on arrive au niveau de ce cœur de démon qu'il faudra détruire. Ensuite, on prend le chemin de gauche où l'on aura un nouveau cœur à détruire. Cette démonite est sur votre chemin, donc normalement, vous ne pourrez pas la louper. Dans la mission 12, on a pour objectif de détruire des cœurs de démons pour remplir la fontaine de sang. Une fois qu'il n'y a plus de cœur, on entre dans la nouvelle pièce, mais on va directement faire demi-tour pour découvrir un nouveau passage qui nous mène droit au fragment de démonite. Au niveau des trois portes de la mission 14, une démonite bleue se cache sur une des pierres juste à droite. Avec le double saut et l'aide de griffon, vous pourrez aisément atteindre ce fragment. Une fois que l'on arrive au niveau de cette statue dans la mission 15, on poursuit notre route, et là, la cinématique nous montre tout le chemin que l'on doit parcourir pour arriver jusqu'au fragment de démonite bleue. Pour y parvenir, on aura besoin du Devil Breaker Gerbera, ou bien des punchlines que l'on trouvera un peu partout dans les fosses. Pour plus de facilité, moi j'ai préféré voler sur mon punchline. Pour plus de facilité, moi j'ai préféré voler sur mon punchline. Une fois tout en haut, on trouvera l'entrée de la mission secrète numéro 11. Mais nous, on va s'équiper cette fois-ci de Gerbera, et on saute dans le vide pour atteindre la plateforme supérieure droite. Un peu plus loin dans le niveau, on tombera sur une deuxième statue. En poursuivant notre chemin, il faudra vaincre tous les démons de cette pièce pour pouvoir utiliser tranquillement notre grappin. On va être propulsé sur une nouvelle plateforme qu'il faudra entièrement traverser pour y retrouver tout au bout un nouveau fragment de démonite bleue. Alors pour cette mission, comme c'est un vrai labyrinthe, on va partir au tout début du niveau. On va sauter le plus profond possible tout en tuant les démons sur notre passage. C'est parti ! C'est parti. Au niveau de cette porte, on ne va plus sauter vers le bas, mais on va plutôt continuer tout droit. Pour atteindre plus facilement les plateformes d'en face, n'hésitez pas à vous mettre en mode trickster. Ici, on n'a pas le choix de sauter tout en bas, et on doit battre cet énorme démon pour continuer. En sautant encore plus bas, on arrivera enfin à notre fragment de démonite bleu. Comme il est un peu loin, on n'oublie pas de se mettre en mode trickster, et je vais m'équiper de la cavalière pour m'aider à avancer le plus possible. Du coup c'est parti, on prend de l'élan et on fait un double saut. Quand Bente est suffisamment proche, on appuie sur rond. Et enfin, le tout dernier orb se trouve dans la mission 18. Après l'affrontement contre Shadow, il faudra le suivre en sautant sur ses pierres. A cet endroit, 3 ombres poussards rouges vont apparaître, et on devra en finir avec ses 3 bestioles avant qu'elles ne s'échappent. Quand vous aurez réussi, on pourra récupérer notre tout dernier fragment. En réunissant toutes ces démonites bleues, on aura notre barre de vie au maximum, et on débloquera par la même occasion le trophée perfection physique. Du coup c'est tout pour cette vidéo, si elle vous a aidé n'hésitez pas à liker et à vous abonner, et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles astuces, bye bye ! ... ... ...